bonjour à tous les poissons donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois d'août mois d'août donc c'est un c'est général donc ça ne peut pas parler à tout le monde si ça vous parle pas ne forcez pas c'est valable pour ceux qui sont du signe ascendant ou lumière du signe excusez moi j'étais un petit peu je pense à quelque chose là on vous parle de perspective on vous parle de perspective on vous demande de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses ce qui veut dire que vous ne voyez pas les choses comme il faut c'est pour ça qu'on vous demande de modifier votre angle de vue afin de voir d'avoir une vue plus élargie une vision plus élargie des choses donc avoir une vision plus élargie des choses et de modifier votre angle de vue en rapport avec une personne que vous voyez comme une servante pour pour les autres alors attendez un instant j'ai un peu soif donc par rapport à une personne excusez moi donc modifier votre angle de vue pour avoir une vision plus énergie des choses en rapport avec une personne que vous considérez comme une servante comme une personne qui est là pour venir en aide aux autres et et là on parle du passé par rapport à une femme on parle du passé où vous êtes trop projeté dans le passé on vous dit que vous vous attachez trop au passé et on vous demande de de revenir sur le moment présent le moment présent de vivre le moment présent de ne pas être projeté tout le temps dans le passé d'être dans le temps présent et d'arrêter de tout écouter d'arrêter de contrôler de vouloir tout contrôler en écoutant en étant dans l'écoute en étant de même vous êtes trop dans l'écoute vous êtes trop à l'écoute de ce qui se dit autour de vous et c'est en rapport avec le passé donc par rapport au passé vous êtes trop dans l'écoute de ce qui se dit de ce qui est dit par rapport à ce qui s'est passé dans le passé donc le passé ça peut être le passé de cette vie ça peut être le passé d'autres vies en rapport avec d'autres vies et par rapport au fait que vous êtes trop à l'écoute trop dans le contrôle et bien on vous demande de faire un travail de déblayage donc on vous demande de nettoyer votre chemin de vie qui est encombré encombré en rapport avec d'autres des vies passées votre chemin de vie est encombré par rapport à tout ce que vous avez pu faire de négatif dans les vies passées et on vous demande de le nettoyer pour avoir une pour élargir vous nettoyer votre chemin de vie pour élargir votre horizon afin de voir les choses différemment et déjà faut arrêter de vouloir tout contrôler et puis d'être trop dans le passé là on parle d'été alors l'été ça peut représenter l'été on y est il peut se passer certaines choses c'est peut-être en l'été que vous avez à modifier votre vision des choses en élargissant votre angle de vue l'été peut représenter les vacances l'été représente la saison ça peut éventuellement représenter quelqu'un donc je tiens quand même à le dire parce que voilà c'est si ça sort c'est que c'est pas pour rien et là on vous dit que vous êtes en train de faire des études vous êtes en train d'étudier des plans d'étudier certaines choses de faire des études étudier des projets étudier certaines choses éventuellement pourquoi pas faire des études comme comme à l'école quoi comme les faire une formation faire des études et là vous étudiez certaines choses pour mettre en place quelque chose puisqu'on vous parle de premier pas vous êtes en train de faire des études pour démarrer quelque chose avec le premier pas mais que ou alors on vous demande de faire le premier pas dans une relation ou le premier pas par rapport à un projet et là on vous dit que vous êtes trop dans le sacrifice vous êtes trop dans le sacrifice ou vous sacrifiez trop peut-être pour les autres ça peut être par rapport à des personnes autour de vous par rapport à des enfants par rapport à un couple par rapport à des membres de votre famille ou alors dans le sacrifice peut-être au niveau professionnel aussi et là on vous dit que on vous demande on parle de révolution vous avez envie de vous révolter de vous révolter du fait que vous êtes toujours en train de vous sacrifier vous avez envie de vous révolter vous voulez vous révolter vous voulez révolutionner votre vie éventuellement donc c'est dans le bon sens ça va mais là on parle quand même de révolution donc par rapport à du sacrifice ben c'est comme si tout d'un coup vous vous réveillez et vous vous dites ça suffit maintenant j'en ai marre j'arrête tout ça j'arrête de me sacrifier j'arrête de faire tout pour vous voilà des choses comme ça parce que là c'est suite à un sacrifice que vous décidez de vous révolter donc c'est quelque part cette révolution c'est un peu un ras le bol du fait que vous sacrifiez là on vous parle d'union on vous parle d'union on vous dit que soit vous êtes donc en couple ou alors vous avez envie ou vous pensez à une union avec quelqu'un c'est possible l'un ou l'autre mais par rapport à une union bien on vous dit que vous prenez une bonne décision on vous parle de bonne décision mais on vous demande de prendre une décision avec votre coeur de faire un choix avec le coeur de faire un choix avec le coeur et que par rapport à cette décision que vous allez prendre et bien on parle de la fin et on parle d'une page qui se tourne il y a quelque chose qui prend fin une situation, une relation ça peut être au niveau sentimental ça peut être au niveau professionnel il y a quelque chose oui mais vu que ça commence avec l'union c'est plutôt sentimental et bien il y a quelque chose qui prend fin quelque chose qui prend fin vous décidez de mettre fin à quelque chose et ça donc à une relation, une situation, enfin bref une page qui se tourne et ça a un rapport avec la foi ça a un rapport avec la foi avec la foi que vous avez vu mettez fin à quelque chose en rapport avec la foi avec votre foi et là on vous dit on vous parle d'une aventure amoureuse euh... l'aventure amoureuse, non c'est pas ce qu'il y a de mieux euh... c'est prendre une personne et puis euh... s'en servir et puis la jeter voilà ça c'est les aventures amoureuses euh... si vous êtes comme ça c'est... voilà hein... enfin bon euh... moi je conseille pas les aventures amoureuses et euh... ici on vous parle d'une personne qui est timide et émotive on vous parle de quelqu'un de votre entourage qui est dans la timidité, l'émotivité et que par rapport à cette personne timide et émotive et que peut-être que cette personne ou alors c'est vous par rapport à cette personne timide et une personne dans votre entourage qui est timide et émotive qu'on vous parle de santé de santé, d'énergie, de vérité c'est possible que cette personne timide et émotive vous redonne de la santé de l'énergie de la vérité aussi que par son... même si elle est timide et émotive ça n'empêche qu'elle peut avoir la vérité et l'énergie qui peuvent vous faire défaut peut-être et euh... on parle d'une mère c'est une mère une mère pour vous une mère et par rapport à cette mère on parle d'analyser des réflexions vous décidez de réfléchir d'analyser le comportement de votre mère vous décidez d'analyser, de réfléchir on parle de réflexion, vous analysez, vous réfléchissez, vous analysez quoi ? certaines vérités peut-être que votre mère a dit et on vous dit que suite à cette réflexion et cette analyse on parle de réussite alors c'est peut-être un projet qui réussit un projet, quelque chose on parle peut-être de réussite en rapport avec la santé là on vous parle de rêves apparemment vous vous faites des rêves vous avez des rêves soit vous avez des rêves que vous faites des rêves qui peuvent vous vous rêvez peut-être de quelqu'un ou bien vous faites des rêves vous avez des rêves vous avez certains rêves certains rêves des rêves en rapport avec un engagement des rêves en rapport avec un engagement et par rapport à cet engagement un engagement avec une personne donc qui dit engagement mais ça peut-être autant sentimental que professionnel un engagement il peut y avoir un engagement professionnel il peut y avoir et et par rapport à cet engagement on vous demande d'être dans la foi on vous demande d'avoir la foi d'avoir la foi de croire en vous et de croire dans les autres donc mais d'avoir la foi d'avoir la foi dans l'esprit de la vie d'avoir la foi et de on vous parle de connaissance quelque part on vous dit que la connaissance et bien d'avoir la foi dans la connaissance d'avoir foi dans la connaissance que la connaissance vous rendra plus fort que la connaissance vous apporte la sagesse la force la sagesse vous vous sentez plus libre quand vous avez la connaissance mais on vous demande de rester dans le moment présent on vous demande d'être dans le moment présent de ne pas partir ni dans le passé ni dans le futur mais vivre l'instant présent ici on vous demande de modifier votre angle de vue afin d'élargir votre vision des choses ce qui veut dire que vous ne voyez pas les choses d'une façon assez élargie vous voyez les choses d'un petit peu trop près comme cet oiseau qui s'approche trop près d'une montagne et ne voit pas ce qu'il cherche si vous approchez trop près vous ne voyez pas ce que vous cherchez donc il faut avoir une vision plus élargie des choses et on vous parle d'été alors c'est peut-être durant l'été que vous allez prendre conscience de certaines choses que vous n'aviez pas vu avant et que vous allez en prendre conscience maintenant en modifiant votre vision des choses et en élargissant votre angle de vue vous allez prendre conscience de ça en été ou alors durant les vacances ou encore par rapport à quelqu'un qui est né en été et par rapport à cette personne éventuellement ou les vacances par rapport à l'été on vous parle d'union c'est en rapport avec une union on parle d'une union d'une union avec une personne timide et émotive et que par rapport à cette personne timide et émotive il est possible que vous rêviez de cette personne que vous fassiez des rêves soit vous rêvez de cette personne soit vous faites faire des rêves à cette personne il n'y a pas d'autres ou alors vous avez des rêves vous avez des rêves que vous souhaitez réaliser ici on vous parle d'une personne d'une personne qui est au service des autres une servante une personne qui est dans votre entourage qui est une servante pour les autres qui est là pour aider, pour aider les autres et que par rapport à cette personne vous étudiez certaines choses vous êtes en train d'étudier certaines choses en rapport avec cette personne vous étudiez, vous faites des études vous observez peut-être cette personne vous étudiez le moindre de ses faits et gestes et par rapport à ces études éventuellement peut-être que ça peut représenter aussi des études donc des papiers que vous faites des démarches, des études quoi et là on vous dit que vous allez prendre une bonne décision vous allez prendre une bonne décision et que cette bonne décision vous demande de la prendre de faire un choix mais avec le coeur pas avec le mental mais avec le coeur et qu'en prenant cette bonne ça va être une bonne décision ça vous apportera la santé l'énergie la vérité santé, énergie et vérité voilà ce que personne peut vous apporter la santé, l'énergie et la vérité dans un engagement par rapport à l'engagement peut-être que oui vous souhaitez peut-être vous engager avec cette personne par l'engagement ici on vous dit que vous êtes trop tourné sur le passé on vous demande de laisser le passé de laisser le passé que vous êtes trop donc sur le passé on vous demande d'être plus dans le temps présent donc de lâcher le passé et d'être dans le moment présent et que en ayant cette attitude vous allez faire le premier pas le premier pas dans la bonne direction le premier pas vers le changement le premier pas dans quelque chose de positif et là on vous parle de quelque chose qui prend fin effectivement si vous faites le premier pas pour changer votre vie bien entendu il y a quelque chose qui va prendre fin une page qui va se tourner par rapport à une personne par rapport à une relation vous lâchez le négatif pour aller vers la lumière éventuellement et que il y a quelque chose qui prend fin en rapport avec une mère et que par rapport à une mère on vous demande d'avoir la foi on vous demande d'avoir la foi vis-à-vis de votre mère d'avoir la foi de croire en vous et de croire dans les autres ici on vous dit que vous êtes trop dans le contrôle vous écoutez tout ce qui se dit autour de vous vous écoutez, vous êtes tout le temps à l'écoute et on vous demande d'apprendre à lâcher la crise arrêtez de tout contrôler vous êtes trop dans le contrôle de lâcher cette attitude et d'arrêter de vous sacrifier aussi d'arrêter de vous sacrifier de lâcher donc ces sacrifices que vous faites en rapport avec de la foi en rapport avec la foi vous êtes trop dans le sacrifice par rapport à votre foi et là, par rapport à la foi on vous parle d'analyse, de réfléchir vous analysez, vous réfléchissez vous analysez, vous réfléchissez c'est en rapport avec de la connaissance vous faites des réflexions, des analyses en rapport avec la connaissance la connaissance qui demande éventuellement d'apprendre la connaissance d'apprendre la connaissance que cette connaissance vous apportera la sagesse la force la sagesse c'est la force mais vous devez lâcher cette habitude de tout contrôler et si on vous dit que votre chemin de vie est encombré votre chemin de vie c'est ce que vous avez vécu dans d'autres vies ce sont vos anciennes vies donc ce qui veut dire que si cette carte sort ça veut dire que vous avez fait du mal si vous avez fait du mal il est temps de vous libérer de tout ça et de nettoyer votre chemin de vie pour élargir votre horizon mais par rapport à votre chemin de vie vous êtes révolté vous êtes dans une forme de révolution et quelque chose qui vous révolte quelque chose qui vous révolte en rapport avec une aventure amoureuse alors soit c'est vous qui êtes dans une aventure amoureuse soit vous connaissez quelqu'un qui est dans une aventure amoureuse et qui veut et que ça ça vous révolte que cette histoire d'aventure amoureuse c'est quelque chose qui peut vous révolter et une révolution en rapport avec une aventure amoureuse mais par rapport à cette aventure amoureuse et bien tout vous parle de réussite alors de réussite en rapport avec une aventure amoureuse quelque chose que vous aviez prévu et qui est une réussite quelque part on parle de réussite et on vous demande éventuellement ça peut être effectivement c'est pas bien joli tout ça c'est pas bien joli parce que là on parle d'aventure amoureuse et on parle de réussite ce qui veut dire qu'il y en a qui voulaient faire marcher quelqu'un ils ont réussi ils ont réussi voilà ils sont contents faire marcher une personne dans une aventure amoureuse et là on parle de présent on vous demande d'être dans le présent peut-être que vous peut-être que dans le passé c'est peut-être ça le problème peut-être que dans le passé vous avez eu des petits problèmes d'aventure amoureuse peut-être qu'on vous l'a fait peut-être qu'on vous a utilisé peut-être que vous aviez l'impression d'être simplement un pion avec lequel on joue du coup cette aventure amoureuse ça peut vous révolter le passé peut-être vous révolte concernant justement ce que vous avez vécu mais vous avez quelque part on dirait voulu rendre la monnaie de la pièce à quelqu'un puisqu'on vous parle de réussite on vous demande par rapport à cette histoire d'aventure amoureuse si vous avez un projet comme ça d'être dans le présent de ne pas être dans le passé de nettoyer votre chemin de vie qui est encombré votre chemin de vie que vous avez depuis de nombreuses vies là on vous parle de retrait effectif vous avez l'impression qu'on vous a retiré il vous manque il y a un vide affectif un vide affectif vous vous sentez isolé vous vous sentez isolé vous vous sentez seul vous vous sentez abandonné au bord de la mer tout seul et là ça confirme quelque part perte affective perte affective vous avez l'impression de ne plus recevoir d'amour dans votre coeur de ne plus recevoir d'amour dans votre coeur et pourtant là on vous parle de partenariat et d'alliance alors vous avez peut-être envie de faire une alliance avec quelqu'un avec qui il y a eu un retrait affectif une perte affective c'est pas facile ça et on parle de partenariat et d'alliance et par rapport à ce partenariat et cette alliance on vous encourage à le faire avec le oui on vous encourage à le faire on vous parle d'un oui positif un oui qui vous apporte tout qui vous apportera tout avec ce oui on voit quand même une personne qui dans une main tient la terre dans l'autre main tient le soleil et est connectée avec la vie avec l'univers et là on vous parle d'un amour romantique un amour romantique mais par rapport à cet amour romantique donc c'est une personne qui peut qui est romantique une personne qui vous apportera un amour romantique mais par rapport à cet amour romantique donc cette personne et bien on vous demande il y a un pardon à faire il y a un pardon à faire et que le pardon et bien vous permettra d'obtenir d'obtenir de un rétablissement un rétablissement en rapport avec la connexion avec l'univers un rétablissement au niveau de votre santé si vous n'aviez pas des problèmes parce que garder des rancunes garder des choses mauvaises en soi ce n'est pas bon c'est pour ça qu'il faut s'en libérer en pardonnant en lâchant prise c'est le mental qui fait qu'on reste dans ces choses c'est le mental donc il faut se libérer du mental parce que le mental il fait qu'on on brasse en boucle donc faire un acte de pardon et que ça vous apportera un rétablissement de votre santé de votre connexion éventuellement avec l'univers et là on parle de bonnes pensées vous parle de bonnes pensées vous avez vous avez des bonnes pensées vis-à-vis d'une personne que vous voyez comme une victime des bonnes pensées par rapport à une personne que vous voyez comme une victime et que cette personne que vous voyez comme une victime qui a eu beaucoup de souffrance ou alors c'est vous éventuellement qui avez vécu beaucoup de souffrance on parle de beaucoup de souffrance beaucoup de souffrance par rapport à des mensonges par rapport à des mensonges et des mauvaises pensées par rapport à des mensonges et des mauvaises pensées et là on vous dit que c'est une personne on parle d'une personne intelligente ça peut vous représenter vous ça peut représenter quelqu'un que vous connaissez donc des mauvaises pensées par rapport à une personne intelligente et par rapport à cette personne intelligente vous avez peut-être envie de vous déplacer de faire de la route de vous déplacer, de faire de la route pour aller voir des parents et par rapport aux parents on vous dit qu'on vous parle d'un nouveau départ il est possible que vous ayez envie de repartir sur de recommencer quelque chose d'un nouveau départ d'un nouveau départ mais il y a un problème vous êtes une personne qui est versatile vous êtes une personne versatile c'est à dire que c'est peut-être la peur qui fait que vous êtes versatile la peur peut vous rendre versatile la peur l'opinion des autres peut vous rendre versatile là on vous parle de vacances de vacances on vous demande d'apprécier l'enchantement de vos vacances partir en vacances vous avez peut-être envie de partir en vacances et là on vous parle d'une âme sœur donc et par rapport à cette âme sœur on vous dit que c'est votre amour véritable c'est l'amour de votre vie on vous dit que cette âme sœur est l'amour de votre vie et là on on vous demande par contre de traiter les problèmes familiaux de traiter les problèmes familiaux que votre vie amoureuse se sentira bien mieux si vous accordez du pardon à vos parents tout ça donc traiter les problèmes familiaux et traiter tout ce que vous avez à traiter et régler tout ce que vous avez traité avec votre famille et on vous parle de réconciliation qu'une personne du passé revient dans votre vie et par rapport à cette réconciliation et bien on vous parle de fusion de sentiments vous avez des sentiments très forts peut-être qu'il y a une fusion de sentiments que vous ressentez et on vous dit que tout bouge maintenant donc il est possible qu'il y ait des choses qui bougent rapidement tout bouge maintenant mais on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de la personne pour qui vous avez une fusion de sentiments de vous adapter à son rythme émotionnel et là on vous parle de colère vous êtes en colère vous êtes en colère on parle de colère soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous on parle de colère et on parle de répétition des schémas donc il est possible que dans le passé soit dans cette vie, soit dans une autre vie il y ait quelque chose qui se répète il y ait une relation, il y a une situation qui se répète et vous êtes en colère parce que justement il y a cette répétition on parle de répétition des schémas en rapport avec une gestation donc il est possible que dans le passé il y ait déjà eu une histoire comme ça des répétitions des schémas par rapport à une grossesse peut être une grossesse pour certains, pour d'autres c'est peut-être le début d'une relation gestation pour une femme ou alors ou alors début soit une grossesse soit début de relation et 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 que cette femme elle est en train de grandir de grandir ou alors avec cette femme avec cette femme vous pouvez grandir spirituellement grandir par rapport à de l'amour grandir par enfin bon euh mais vous avez besoin de signer un pacte vous avez envie de de conclure un pacte, de signer un pacte concernant de l'amour ce qui veut dire qui dit signer un pacte dit qu'il n'y a pas de confiance il n'y a pas de confiance par rapport à l'amour donc c'est pour cela que vous avez besoin de signer un pacte concernant de l'amour et pourtant on vous dit que il y a un il y a un amour très très fort oui et on parle même du mieux mais par rapport ou alors vous êtes marié ou alors vous avez vous ressentez beaucoup d'amour mais peut-être que vous êtes marié soit vous êtes marié soit vous souhaitez vous marier avec quelqu'un mais on vous demande de faire un break on vous demande de faire un break donc de de vous isoler de vous isoler de vous isoler pour réfléchir de vous isoler que ça ne pourra vous faire peut-être que du bien peut-être que vous avez des soucis de santé et c'est peut-être pour cela qu'on vous demande de vous isoler par rapport à la santé vous allez avoir une invitation donc il est possible que vous soyez en contact avec avec l'hôpital ou un laboratoire on parle d'invitations par rapport à la santé mais là on vous parle de deuil vous avez un deuil à faire il y a quelque chose que vous avez à lâcher et c'est en rapport avec des enfants vous avez un deuil à faire par rapport à des enfants donc voilà je vous avez des choses à lâcher vous avez des choses à lâcher c'est en rapport avec des enfants et je vous le voilà j'espère que ce tirage pourra vous aider du moins je vous le souhaite je vous remercie je vous dis à bientôt au revoir